Vous écoutez toujours Planète Horizon en compagnie de Sébastien Boucher, comme promis. Aujourd'hui, j'accueille en studio deux invités spéciales, ce sont deux actrices. Bonjour, Andrea Gagnon. Bonjour. Et Naomi Jade Pelletier. Bonjour. Ça va bien les filles? Très bien, toi? Oui, bien je vous invite, on sait un petit peu pourquoi. C'est parce qu'il y a déjà deux ou trois semaines, la première représentation a eu lieu, une pièce de théâtre, c'était pour hommes seulement. Il y a Roger Gué et David Hamon qui sont venus ici faire une entrevue pour l'occasion. Et là, vous allez nous interpréter la suite et c'est très bientôt, ça sera exactement un mois plus tard que la première. Effectivement, ça va être les 16 et 17 de mars prochains à l'auditorium de l'école secondaire de Cabano. Au même endroit. Au même endroit, effectivement, oui. Aujourd'hui, vous allez me parler, chacune de vous allez me parler de quelque chose de différent. Naomi, tu vas me parler un peu de la production, ce qu'il y en a pour la pièce. Oui. Et Andrea, ça sera côté scénario. Oui, un peu. Oui, effectivement. Ayant vu la première, j'ai trouvé ça très comique, c'était très drôle et c'était des gars en centre de thérapie, bon. Oui. Et là, c'est leur femme à eux, leur conjointe, cinq ans plus tard. Oui. Vas-y, Andrea. Dans le fond, les cinq femmes, c'est ça, c'est les conjointes des hommes qui se sont faites piéger par leurs maudits hommes, dans le sens, par un proche. Fait qu'elles se retrouvent automatiquement dans une salle de théâtre, mais qui se retrouvent en clinique de thérapie. Fait que, c'est ça, elles sont faites piéger. Le scénario des femmes, ce qui est intéressant, c'est cinq générations de femmes différentes. Fait que c'est des femmes d'entrentaine, des femmes d'affaires, des jeunes femmes, des femmes d'un certain âge, puis avec un statut social aussi différent. Fait que ces cinq femmes-là sont différentes, mais à l'ombre de la pièce, je pense que Naomi va me rejoindre un peu là-dedans, c'est qu'il va se développer une complicité qui fait qu'à la fin de la pièce, ces femmes-là, elles vont être vraiment solidaires. Fait que c'est ça qu'il faut pas oublier, Sébastien, que c'est une comédie. Oui, 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 c'est sûr. Après avoir vu la première, je peux vous garantir que c'est pas un drame à pleurer. Non, effectivement. Là, d'ailleurs, vous êtes les deux des actrices de la pièce, comme on disait au début, et vous serez cinq en tout, n'est-ce pas? Oui, effectivement, oui. Fait qu'il y a une thérapeute comme dans la selle des gars aussi, puis il y a quatre femmes qui, justement... Elles s'attendaient pas vraiment à être en thérapie, c'est ça? Non, pas du tout. Elle s'en allait autre part. Oui, c'est ça. Fait que c'est autant... Exemple, moi, je suis Denise qui est supposée d'aller au restaurant rejoindre son Jean-Guy, puis effectivement, je me retrouve dans une clinique thérapeutique. Fait que c'est ça, piégé, oui. C'est une manigance organisée par les cinq... Oui, les cinq gars. Les cinq gars de la première. Oui, oui, oui. Et Naomi, tu avais dit que tu me parlerais un peu de la production des personnages. Oui. Qu'est-ce que tu voulais amener à ce sujet? Bien, à ce sujet-là, c'est comme... Je la rejoins là-dessus. Cinq femmes de générations différentes, cinq femmes de milieux différents qui se rejoignent, qui discutent. On a Kate Monosier qui joue Claudine, la femme d'affaires très portée sur sa sexualité, son indépendance en tant que femme. On a Judith, la thérapeute, jouée par Annie Desrochers. Et là, la thérapeute n'est pas nécessairement la conjointe de l'ancien thérapeute, là. Ah! On le sait pas. On le sait pas. On va voir, on va voir. Il y a certains secrets. Oui, on va en garder... Mais je pose des bonnes questions. Ah, oui, hein? Hé, un vrai Sherlock Holmes. Donc, c'est ça, on discute beaucoup des relations hommes-femmes, justement, à travers de ça. Mais vu à travers du point de vue des femmes, et on explore beaucoup au point de vue de la femme pis de sa place qu'elle veut prendre rapport à un homme. Dans le couple. Oui, dans le couple, ou bien même dans la société en général. Au niveau de la production, c'est toujours le même metteur en scène que la pièce des hommes, bien entendu. Oui, c'est un monsieur que je connais, Yves Rousseau. Yves Rousseau, oui. C'est... En fait, c'est sa première mise en scène. Il a décidé de faire une mise en scène d'autres. Donc, déjà, ça, c'est très courageux de sa part. Oui. La pièce des femmes va avoir des rappels rapport à la pièce des hommes. Oui, c'est ça qu'on veut aussi. On veut avoir un lien entre les deux. On n'ira pas dans le gros cliché non plus du... Quand on voit la pièce des femmes, bien automatiquement, c'est comme la pièce des hommes ou quoi que ce soit. Ça a vraiment sa propre signature, sa propre forme. C'est une pièce complète. Oui, c'est une pièce complète. Et puis là, les gens, donc, pourraient aller la voir, même s'ils n'ont pas vu la première. Oui, parce qu'en fait... Mais là, t'as pas fini la production des filles, là. T'en restes deux. Ah oui. T'as pas parlé de Denise puis de Joanne. Oui, c'est ça. En plus de ça, on a aussi Denise, Joanne et Lucille. Oui. Denise qui est jouée par Andrea Gagnon, ici avec moi. Moi qui joue Joanne, qui est une mère de famille. Avec ça, on a Lucille, qui est la maman de notre chère Michelle, pour ceux qui s'en rappellent ou ceux qui ont vu la pièce. Mais dans le fond, pour compléter ce que Naomi dit, je trouve que ce qui est intéressant dans la pièce des femmes, comme Naomi le mentionnait, c'est que les femmes ont chacune leur personnalité, leur statut, quoi que ce soit. Et chacun de leur côté, avec leur relation avec leurs hommes, bien cette pièce-là va les emmener à autre chose. Elle va creuser plus, autant, mettons, dans leurs difficultés ou dans leurs difficultés aussi au niveau du travail. C'est ça qui fait que ça va leur emmener un changement. Et c'est le but qu'on veut que les hommes et les femmes viennent voir pour femmes seulement. Oui. Justement, c'est pour ça. Et c'est certainement pas pour rien que les cinq hommes ont décidé d'envoyer les femmes-là. Ils ont une idée en arrière de la tête. Absolument, absolument. Il faut voir pour le comprendre. Effectivement, effectivement. Justement, en parlant de ça, pour les voir, est-ce que les billets sont déjà en vente pour ce deuxième volet? Oui. Déjà en vente. Oui, les billets sont en vente, ça fait un bout auprès des comédiennes qui font la pièce. Il y a différents endroits aussi, au Témiscouata, qu'on a mis des affiches où ils peuvent se procurer des billets. Il y a aussi auprès des étudiants, parce qu'on est en collaboration avec l'école secondaire de Cabano pour le programme hors études. Ça fait que les étudiants aussi ont des billets à vendre pour la pièce des femmes. Pensez-vous qu'il va rester des billets le 16 mars, le jour de la représentation? Il y a des chances qu'il en reste. Donc, vous avez beaucoup de place dans la salle. Oui, bien, il va y avoir des billets en vente et le 16 et le 17, justement, sur place. Le soir. Mais il y a eu quand même beaucoup de gens. Moi, j'étais allé à la première pièce, la représentation du vendredi. Il y avait beaucoup de monde. Alors, je me dis, il y a des chances, si tout ce beau monde-là veut revoir le deuxième volet, il y a des chances qu'il manque de bien. Oui, puis j'aimerais préciser, si tu me donnes la permission, c'est qu'il y a des gens qui nous interpellent et qui nous disent, « On peut-tu y aller, nous autres? C'est-tu juste pour femmes seulement? » Le titre. C'est ça. Les gens, mais je pense qu'il faut arrêter, justement, à l'auteur, M. Raymond Villeneuve, qui est un auteur québécois, que, justement, lui, il a voulu vraiment, pour femmes et pour hommes seulement, justement, rapprocher les hommes et les femmes, suite, comme Naomi mentionnait tantôt, améliorer les relations, mais surtout les comprendre, qui fait que c'est pour toute la population en général. Puis c'est une comédie, s'il vous plaît! C'est tout autant pour les femmes qui veulent se sentir rejointes par les personnages puis le scénario que les hommes qui vont comprendre un peu le point de vue des femmes puis qui vont comprendre un peu le point de vue de l'autre bord, dans le fond. Il y a vraiment une dynamique complexe, là, dans ces pièces-là, entre hommes et femmes. Oui, oui. Très intéressant. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est... La dynamique est complexe, mais on ne fait pas sentir comme si c'était complexe, comme si c'était une chose à laquelle il faut réfléchir pendant 10 000 heures. Ça s'écoute bien. C'est ça, ça s'écoute bien. Ça reste une comédie, ça reste léger, ça reste... Vraiment, le fun est facile à prendre, vraiment. Je pense qu'autant les hommes que les femmes, on a du plaisir à jouer, justement, parce que nous aussi, en tant que comédiennes, ça nous interpelle. C'est en tant que femmes, mais avec tout ce que ça englobe dans les relations, au niveau du travail, de prendre sa place dans la famille, c'est tout ça, là. Ça fait qu'on s'est interpellé, là. Moi, je dirais tout simplement que c'est l'éducation populaire. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça. Mais on a vraiment du plaisir à jouer, là, c'est... Puis voir nos hommes aussi, la première, voir nos hommes quand on est allés voir la pièce des hommes, là, ah! C'est sûr que ça nous a ramenés dans notre personnage, là. Oui, connaissant le scénario qui s'en vient. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Puis on avait hâte, on a hâte aussi, nous aussi, d'être, justement, d'être devant le public, puis justement, de jouer, là, tu sais, de... Oui, bien, merci beaucoup, Naori, de passer en studio et Andrea Gagnon. Je vous souhaite bonne chance. Ah non! Merde! Merde! Excusez-moi, excusez-moi, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut pas nous porter malheur, là. Merci, puis on invite tout le monde à venir s'amuser les 17 et les 16 mars à Cabano. On sera très heureux de vous accueillir. Je serai là, c'est certain, pour voir la suite. Bien, merci encore une fois. Pensez une belle journée. Merci. Et on va en musique avec une des nouvelles de Deux Frères, au sommet, au 95.5 FM. Sous-titrage ST' 501